... Salut les amis, c'est Starfire du GHJ, alias Naïmé pour les intimes. Je ne suis pas seule pour cette vidéo, je suis avec Eden, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle ESJ. Donc la première partie de cette vidéo sera une partie gaming où je vais commenter. Et le jeu que nous allons jouer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ RPG. C'est le deuxième opus d'un jeu que nous avons déjà joué précédemment. Il s'appelle Baby Jésus-Christ RPG, si vous suivez la chaîne. Et bien là, nous jouons la suite en fait, parce qu'en fait c'est une série de trois jeux. Donc il y a Baby Jésus-Christ RPG, il y a Jésus-Christ RPG, et il y a, si je ne me trompe pas, Jésus-Résurrection RPG. Donc voilà, comme je le disais, il y a une première partie gaming, et une deuxième partie beaucoup plus pédagogique, culturelle et informatif. Avec notre chère amie Eden. Donc voilà, et désolé s'il y a des hésitations pour la partie gaming, tout simplement parce qu'elle est totalement improvisée. Donc sans doute il y aura des E, des A, des hésitations. Je suis vraiment désolée. C'est parti. Donc on va aller fouiller un peu. Ah, proissons. Je ne vais pas parler à un d'être marie, je vais la parler tout de suite. De l'eau. Euh, des oeufs, très clichés. Euh, de l'eau encore. Encore de l'eau. On ne va pas manquer de... On va aller commencer par aller à sa mère. Qu'est-ce que tu dis Jésus ? Tu vas devoir quitter la maison pour commencer ton ministère. Moi et ton père, je veux dire Joseph, tu vas beaucoup nous manquer. Et nous savons que c'est ta destinée. Elle pleure. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ce n'est rien, c'est juste des oignons. Donc euh... Ah, ça doit être peut-être Joseph, il dit, je suis très triste de devoir partir, fils. Enfin, je veux dire Jésus. Mais nous savons que tu es né pour faire cela. Donc effectivement, selon la Bible et selon aussi la tradition chrétienne en fait, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Donc on peut voir la référence en fait en Luc, chapitre 3, verset 21. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc c'est véritable, pour le coup, le jeu, il commence vraiment, il suit vraiment, il suit vraiment les écritures. On va aller fouiller un peu la maison. Cette partie va être différente des autres vidéos en fait. Dites souvent, pendant les vidéos, on raconte souvent l'origine ou l'histoire de quelque chose. Et là, cette fois-ci, non, ça serait simplement, on va juste jouer en fait, et juste commenter ce qui se passe. Et après, justement, cette partie, cette section gaming, qui ne va pas durer très longtemps, peut-être environ 6 minutes ou voire moins, il ira tout de suite après, on aura en fait une conversation avec Eden, en fait, qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle ESJ. Et elle va nous donner beaucoup plus, enfin, elle va nous donner plus de précisions, plus de détails sur l'origine du carême, sur l'histoire du carême, comment on le pratiquait avant, etc. Et ça serait beaucoup plus intéressant, pour avoir plus de profondeur. Et c'est ça que j'ai décidé en fait, de commencer en fait, d'illustrer en fait, de commencer, enfin, cette petite partie gaming, c'est un peu une introduction en fait, de la conversation qui ne va pas durer très longtemps avec Eden. Avez-vous été baptisé ? Je le suis, je ressens, je me sens nouveau maintenant. Oui, parce qu'en fait, là, pour l'instant, Jésus n'a pas du tout été baptisé pour le moment. Après, pour ceux qui connaissent à peu près, qui connaissent la Bible, ou tout le monde qui ont fait du catéchisme, ils connaissent à peu près par qui il va être baptisé, dans quelles circonstances. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais éviter le spoil. Mon chéri, n'écoute pas mon cousin, c'est un menteur. Parle à mon cousin, as-tu parlé à Jean-le-Baptiste, ton cousin ? Désolée, parfois, pour mes traductions en anglais. Des fois, parfois, ça peut être approximatif, surtout que Camille n'est pas là. Mais bon, là, ça va, c'est heureusement, l'anglais du jeu Jésus-Christ RPG n'est pas très compliqué. Qu'est-ce que tu dis ? Le baptême ? J'essaie dans le désert. Donc, apparemment, je dois me... On me parle beaucoup de baptême, donc je suppose que je dois me faire baptiser, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est un mariage. Voilà, c'est un mariage. Je souhaite le meilleur pour... Ça me rappelle quelque chose, hein ? Le mariage de Kana. Je ne peux pas jouer. Ok. Donc, je vous disais, en fait, que c'était, du coup, une sorte d'introduction, en fait, à la conversation. What the point ? Voilà. Voilà. En fait, ils n'ont plus, en fait, assez de... Ils n'ont plus assez de vin. Et ils n'ont que de l'eau. Et, en fait, elle a besoin d'aide. On va essayer de voir ce qu'on peut lui faire. En fait, je ne peux pas faire de miracle, parce que je n'ai pas encore été baptisée par Jean-Baptiste. Donc, en gros, il faut qu'à tout prix, je trouve Jean-Baptiste, en fait, qui est le cousin de Jésus, pour ceux qui ne savent pas la petite histoire. Et depuis que je marche dans la ville, tout tourne autour de ça. Donc, je pense que je vais accélérer le pas. et écouter les conseils de tout le monde dans le vieux qui nous demande tous d'aller faire un tour dans le désert. On va aller par là. Voilà. Je crois qu'on y arrive. Ah, je pense qu'on est au bon endroit. C'est moi qui ai besoin d'être baptisée par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Voilà, une punchline de Jean-Baptiste. Et Jésus va répondre. Laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et voilà, il y a le Saint-Esprit qui visite Jésus sur la forme d'une colombe, et qui a dit ses paroles, qui n'ont pas du tout mis dans le jeu, mais que je vais quand même citer. Celui-ci est mon fils bén-aimé, qui a toute mon approbation. Et là, comme vous pouvez le voir dans le jeu, Jésus-Christ s'est passé niveau level 2. Et maintenant, nous avons comme miracle, nous pouvons faire de l'exorcisme. Et nous pouvons aussi prier. Donc voilà. Et là, c'est le grand moment où Jésus va se faire tenter, troller par Satan. Hey, 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 hey. Dehors-toi, dehors-toi, dehors-toi. Et voilà. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé justement que cette vidéo, enfin, cette partie gaming serait une introduction, en fait, de la partie un peu théologique, vite fait, qui nous expliquera à peu près, plus en plus, dans ce que le carême, grâce justement à ce passage, ce moment clé où on arrive, au moment où Jésus a passé 40 jours, et dans le désert, justement, c'est cette scène, c'est ce moment qui fait partie de l'une des origines du carême, en plus d'une autre scène qu'Eden va nous expliquer plus amplement dans pas longtemps. Et je vous laisse tout simplement découvrir en quoi consiste, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus pendant qu'il était dans le désert ? Let's go ! Satin ! Je suis content de te rencontrer, je devine qu'il sait qui je suis. Ah, c'est mauvais. Qu'est-ce que tu dis ? Que je suis toujours mauvais ? Allez ! Si tu es fils de Dieu, commande à ces pierres de se transformer en pain. Ça, c'est Satan qui défie Jésus. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Ouais, c'est une phrase vraiment très connue chez les chrétiens. Ben, c'est une référence. Tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, vous pouvez la lire dans la Bible. C'est toujours en Luc. Sauf que c'est dans le chapitre 4. Dans le verset, à part du verset 3, à peu près. De toute façon, je mettrai les références dans la vidéo. Ensuite, Satan le prie, en fait, et l'emmena dans les hauteurs d'un temple. Enfin, dans la plus haute. Il lui dit « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, car il donnera à ton sujet ordre à ces gens de te garder. Ils te porteront les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Voilà, ça, c'est... Ça suit toujours la Bible. Limite, là, je suis presque en train de lire ma Bible. Donc, ça reste quand même très fidèle. Après, graphiquement, c'est discutable. Je trouve ça très marrant. Mais, voilà. Encore une fois, il est écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Voilà, c'est... Ça, c'est le grand moment que je trouve assez... assez ridicule. C'est le moment où, justement, Satan demande à Jésus justement de se prosterner. Il demande, il lui dit « Si tu te prosternes devant moi, ben, tout cela appartiendra Jésus. » Et là, Jésus dit « Hors de moi, Satan. » Il est écrit... Il est écrit que tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, seul. Et tu le serviras lui seul. « Je vais te laisser. » « Mais... » « Regardons comment tu vas t'en sortir face à mes copains. » « Eh ouais. » « T'as Satan qui défie le grand Jésus avec ses potes. » « On va voir de quelle imagination on fait preuve les concepteurs de ce jeu. » « Le Seigneur des Mouches. » « Beelzebub. » « Allouez-nous. » « C'est parti. » « Premier combat. » « Premier boss. » « Beelzebub. » « Beelzebub émerge. » « Voilà. » « Un être démoniaque. » « Vous voyez, c'est tout pas se faire écraser comme une mouche. » « Bon, maintenant, on peut se battre parce que maintenant, là, je vais dire que c'était des miracles. » « On va faire quoi ? » « Exorcisme ou prière ? » « Euh... » « Exorcisme. » « Je suis en tout cas de... » « Je suis sûre que cette partie n'est pas forcément... » « Je ne sais pas que c'est difficile en soi, mais on peut... on peut perdre facilement. » « Si on ne se débarrasse pas de... » « De ces petits poteaux. » « Exorcisme. » « Voilà. » « Là, on va faire attention. » « Vraiment faire attention. » « Hum... » « On va les prendre... » « Utens. » « On va les donner... » « Des poissons. » « Attends. » « Je ne sais pas... » « Deuté. » « Deuté. » « Deuté. » « Voilà. » « C'est pas grave. » « Non, là. » « On va t'attaquer. » « On aura ta peau, mec. » « Exorcisme. » « Oh ! » « Moi, je pensais que c'était plus dur que ça. » « Eh bien, je me suis sans doute... » « Trompée. » « Euh... » « Je me suis trompée peut-être boss. » « Mais je t'avais persuadée que c'était ce qui devait être compliqué. » « Bon, je l'ai fait du premier coup. » « C'est génial. » « Euh... » « Ben... » « Maintenant, là, nous allons passer à la vidéo... » « À la conversation que j'ai avec... » « Avec Eden. » « Qui va nous expliquer, ben... » « Ce qui concerne, en plus en détail, le carême. » « Euh... » « Je trouve que c'est une bonne transition. » « Parce qu'on passe, justement, » « De la scène qui a inspiré le carême. » « Et... » « Eh bien, on se voit. » « On se voit tout de suite. » « Salut, les amis. » « C'est Starfire du GHG. » « Naïmée pour les intimes. » « Vous connaissez déjà. » « Cette fois-ci, je ne suis pas... » « Je ne suis pas du tout toute seule. » « Je suis avec une amie. » « Que je vais laisser vous présenter... » « Se présenter. » « Donc, je m'appelle Eden. » « J'ai 16 ans. » « Et donc, je suis chrétienne. » « Pratiquante depuis à peu près un an. » « Et sinon, depuis ma naissance. » « Depuis ta naissance. » « Ok. » « Et tu peux m'en rappeler ton âge ? » « 16 ans. » « 16 ans. » « Ok. » « Et ça fait quoi d'être pratiquante à 16 ans au lycée ? » « Bah... » « Pas grand-chose. » « C'est pas qu'on s'entend de tout. » « Mais... » « Ça va. » « Ça va, quoi. » « On t'embête pas trop, quoi. » « Non. » « Ah... » « Hum... » « Bien, le truc, en fait, c'est que je viens de... » « De montrer à nos amis, en fait, de les faire découvrir un jeu... » « Un jeu qui s'appelle Jésus-Christ RPG. » « Du moins, une partie. » « Et au bout d'un moment dans le jeu, en fait... » « Comment expliquer ? » « Il y a la fameuse scène où... » « Où Jésus disparaît pendant 40 jours dans le désert. » « Et... » « Cette scène où il se fait tenter. » « Et en fait, j'ai décidé d'arrêter cette vidéo à partir de ce moment-là, parce que je sais que ce moment-là, en fait, fait partie de l'une des raisons et des origines du carême. » « Je sais que c'est pas la seule. » « Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là avec nous, parce que c'est toi qui vas nous expliquer exactement à quoi consiste... » « Qu'est-ce que le carême, précisément ? » « L'histoire, l'origine, comment le pratiquer avant, comment tu le pratiques et pourquoi tu le pratiques aujourd'hui. » « J'aurais pu, dans ma vidéo, l'expliquer moi-même, en fait, mais la simple raison, c'est que moi, je fais partie du milieu protestant. » « Donc, du coup, je ne connais pas du tout... » « Enfin, je connais juste les origines, l'histoire, du moins une partie. » « Mais j'ai pas du tout la partie pratique et technique. » « Et je connais pas du tout comment on le pratiquait avant. » « Et moi, j'ai pas envie de faire une vidéo partielle. » « C'est-à-dire où les gens n'ont pas forcément toute... » « Enfin, j'ai pas envie de barrer sur une vidéo. » « Pour moi, ça serait une vidéo bâclée, en fait. » « Et ça, je trouvais vraiment très intéressant de te demander à toi, surtout que tu es très jeune. » « Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent. » « Donc, je te laisse la parole. » « Alors, le karim, c'est une période de 40 jours où on jeûne. » « Le jeûne, c'est pas forcément ne pas manger. » « Enfin, il y en a pour qui c'est ne pas manger, mais d'autres pour qui c'est privé, genre de sucrerie, de chocolat... » « Oui, c'est tout ce qu'on aime manger, qu'on a vu. » « Oui, c'est tout ce qu'on aime manger. » « Oui, c'est tout ce qu'on aime. » « Et donc, il commence un mercredi-descent. » « Et il s'est fini à peu près à part. » « Parce que ça déploie les branches du clécanisme, quand est-ce que ça le finit. » « Et le jeûne est allégé le dimanche. » « C'est aussi à l'adaptation, parce que c'est les jours de fête, et on n'est pas censé jeûner les jours de fête. » « Et la dernière semaine, on l'appelle la dernière semaine simple, et le jeûne est beaucoup plus intense. » « Parce que c'est là où Jésus... » « Voilà, encore une histoire. » « Et il y a plusieurs façons de le pratiquer. » « Comme j'ai dit, soit on ne mange carrément pas, ou sinon on se cuive juste de ce qu'on aime beaucoup manger. » « Et donc, comme tu l'as dit, ça fait référence à Jésus dans le désert. » « Et aussi à Moïse, quand il a attendu en haut de la colline pendant 40 jours pour recevoir l'état de la loi. » « Je ne connaissais pas du tout cette partie, par exemple. » « Moi, j'étais persuadée que c'était juste la partie où Jésus est parti pendant 40 jours dans le désert. » « Je ne savais pas du tout qu'il y avait un lien avec Moïse. » « Comme quoi, on en apprend tous les jours. » « Sinon, c'est à peu près tout, à part qu'on prie beaucoup plus, et on prie pour supporter le jeûne, et pour remercier Dieu de tout ce qu'on a. » « Et du coup, toi, pourquoi tu pratiques le carême alors que tu aurais pu faire autre chose ? » « Et en plus, surtout que tes parents ne te forcent pas. » « Je crois que ta mère n'est pas si ça me le pratique, ton père non plus. » « Qu'est-ce qui te motive en fait ? C'est quoi le moteur ? » « Le moteur, c'est le salut ! » « Enfin, je ne sais pas, c'est juste 40 jours dans l'année, on peut le faire. » « Enfin, pour tout ce qu'après, on récoltera. » « Et donc, toi, tu le fais comment le carême ? » « Donc, moi, je me prie juste des choses que j'aime bien manger, genre les gâteaux, le chocolat, les bonbons, enfin, voilà. » « Enfin, on essaie de dire moins de trucs, genre méchants. » « Enfin, on essaie d'être beaucoup plus que le reste de l'année, et beaucoup prier. » « Ok. » « Ah oui. » « Ok. » « Et merci en tout cas pour tous ces expércissements. J'espère que je ne t'ai pas trop embêtée. » « Non, ça va. » « Non, ça va. » « Ok. » « Eh bien, voilà, c'était un petit moment, un mélange de gaming et en même temps d'explication historique et culturelle vis-à-vis du carême. » « Parce que je sais que beaucoup de personnes, tout le monde n'est pas forcément chrétien. » « Et même si ceux qui sont chrétiens, tout le monde n'est pas pratiquant. » « Et je pense que c'était vraiment important que certains ne sachent l'historique du truc. » « Donc, en tout cas, merci de nous avoir tous écoutés. » « Et puis, comme d'habitude, vous connaissez déjà la musique. » « Rest in Games avec amour. » « Et puis, comme d'habitude, vous connaissez la musique. » « Et puis, comme d'habitude, vous connaissez la musique. »